et bien bonjour à tous et à toutes les amis bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'oscle et compagnie j'espère que vous allez bien alors oui ça fait un millénaire que je n'ai pas fait de vidéo je sais je me rends compte j'ai pas fait mon mec occupé je sais pas quoi j'avais des projets et il n'y avait aucun projet ok j'avais les cours et j'avais j'avais pas de temps pour faire les vidéos parce que c'est très bien que je fais des vidéos à rallonge voilà et aussi je trouvais que mes critiques étaient tout simplement trop plates je résumais mes critiques à le film est trop bien il est génial allez le voir mais il n'y avait pas vraiment aucune vraie analyse cinématographique et c'était pas terrible quoi je trouvais qu'elle s'en plaît beaucoup même si j'adore faire ça évidemment des critiques et que j'ai vu beaucoup d'autres films entre temps etc mais voilà je suis de retour je sais pas si j'offrais des vidéos régulièrement ça vraiment j'en ai absolument aucune idée alors la qualité est toujours aussi pourrie j'ai pas encore trouvé le micro du coup le son il doit être ignoble parce que c'est le son de l'ordi de mon lycée bref voilà là franchement les conditions de tournage sont catastrophiques mais j'espère que la vidéo sera quand même à votre goût alors aujourd'hui comme vous l'avez vu à la miniature et au titre on se retrouve pour une critique des gardiens la galaxie volume 3 alors j'aurais clairement voulu faire une critique sur the fabulman babylon the whale ou même encore qu'est ce qui est sorti boy the froid de harry aster ouais j'en ai tellement des vidéos à faire mais là j'ai décidé de faire une vidéo sur les gardiens la galaxie volume 3 parce qu'en fait ça fait longtemps que j'avais pas vu un aussi bon film marvel alors avant toute chose donc les gardiens la galaxie volume 3 qui est réalisé par james gun et notamment dans le film alors désolé j'ai mon téléphone avec les acteurs parce qu'ils ont des noms imprononçables alors il ya chris pratt qui joue star lord zoe zeldana qui joue gamora will putter qui joue adam warlock karen guillan qui joue nebula vin diesel qui fait la voie de route shun gun qui joue craglin donc qui est le frère de james gun david bautista qui joue drax et pomme clementief qui est française qui joue mantis et choukoudi irouji qui joue le maître de l'évolution il ya évidemment bradley cooper qui fait la voie de roquette voilà c'est bon j'arrête d'utiliser le cellulaire portatif alors dans ce film les vidéos et n'importe quoi les vidéos les gardiens la galaxie vont une nouvelle fois affronter la grande prêtesse prêtresse pardon vous savez là la meuf dorée là des souverains là dans la galaxie 2 et vont aussi affronter sa donc son fils adam warlock ainsi que l'homme qui a créé roquette donc le maître de l'évolution voilà le pitch du film alors je vous dis tout de suite là je vous ai fait un résumé mais c'est une vidéo avec spoiler donc si vous n'avez pas vu le film allez le voir et après revenez voir cette vidéo aussi vous en battez les steaks regardez la vidéo quand même alors avant de passer à la critique en soi du film j'aimerais faire un peu un résumé marvel de ce qui est sorti récemment et de dire à quel point c'est catastrophique pour moi le dernier bon film marvel que j'ai vu ça date de l'année dernière je crois que c'est au mois de mars c'était docteur strange in the multiverse of madness ce film était parfait au niveau de l'écriture des personnages au niveau du scénario au niveau des effets spéciaux au niveau de la musique c'était parfait franchement j'ai rien j'ai je n'ai rien eu à redire après il ya eu il me semble miss marvel ça c'était une catastrophe mais une catastrophe je trouvais ça bien qu'ils mettent enfin un nouvel univers voilà avec un nouvel perso avec de nouvelles origines etc je trouvais ça super intéressant mais c'est mal écrit comme pas possible les personnages sont vides ils ont fait une fin avec un antagosiste je sais même pas pourquoi ils ont fait ça c'est de la merde ok c'est de la merde en boîte faut pas voir cette série c'est naze après ils ont fait tor love and thunder réalisé par take away titi en vrai ça je trouvais ça drôle les effets spéciaux ils étaient vraiment catastrophique on va pas se mentir il y avait des bons trucs il y avait russell crowe qui jouait zeus et franchement gore interprété par christian bale il était exceptionnel franchement c'est ce méchant qui a sauvé le film mais le reste à parler de trucs les bonnes vannes et gore il y a rien à sauver de ce film c'est pas un bon film du tout c'est une plantade clairement après il y a eu shi hulk shi hulk en vrai j'ai un peu apprécié parce que c'est les délires d'avocat moi ça me plaît il y avait d'art de ville il y avait l'abomination il y avait un délire il y avait un truc un peu méta à la fin que j'ai trouvé intéressant qui est un peu original mais c'est tout le reste c'est mal filmé il ya les personnages sont plats alors qu'on sent que shi hulk peut y avoir un truc c'est vraiment c'est pas bien aussi mois de novembre wakanda forever black panther le plus passable même si ça blabla de beaucoup trop mais vraiment c'est un truc de ouf il ya il ya trop de dialogue pour rien le méchant est fou namor il a un vrai background c'est un truc de ouf il est super intéressant et les personnages sont pas plats il ya vraiment un vrai enjeu dans ce film et encore voilà mais je suis gentil mais pour moi c'était plus passable pour moi juste le gros point noir de ce film c'est la nouvelle iron man qui naze elle a aucun charisme elle est plate je roule le jeu de l'actrice très bancal bref et l'armure est naze bref j'ai pas du tout aimé cette nouvelle iron man donc le film était le grand dire le plus passable mois de mars donc de stanné antoine contou antman antoine contou mania une catastrophe par il ya que le méchant kang qui est incroyable et qui sauve le film parce que jonathan major est un est un goûte le reste c'est de la merde en boîte vraiment les effets spéciaux sont moches le jeu est bancal franchement je pensais pas dire ça les vannes sont comparé aux autres antman autant le 2 était un peu une catastrophe mais les vannes était très drôle là le 3 il ya rien de drôle les effets spéciaux sont nazes le jeu d'acteur est bof le scénario c'est une abomination il ya que le méchant qui est sauf qui franchement qui vaut le coup le reste ça c'est la merde il ya que la scène post générique qui est pas mal le reste c'est naze donc là vraiment pour l'avenir de marvel j'avais très très peur ok et là les gars malaxie volume 3 déjà rien que la bande annonce j'étais hype ok je me dis ok ça va être bien c'est james gunn encore une fois il a perfectionné son art il a perfectionné son art pardon il nous a montré avec les avec le suicide squad le nouveau film là et peacemaker la série qui savait faire des très bons trucs à la fois des des séries et des films très drôle très émouvant et très bien filmé donc j'avais très très hâte de voir ce nouveau guerre la galaxie donc là on va passer à la partie critique et je peux vous dire que j'étais absolument pas du tout déçu déjà encore une fois la bo du film elle est monstrueuse ça c'est propre aux gardiens à chaque fois que j'écoute la bo de ce film je découvre des nouveaux trucs ben voilà il ya aucun feeling comme on get your love voilà et j'en passe bref il ya tellement de titres que j'ai découvert dans ces films et les bo sont exceptionnels et ce que je trouve aussi très intéressant c'est qu'à chaque fois les deux premiers gardiens commençaient entre guillemets assez fort vous voyez ce que je veux dire ou pas le premier c'était la mort de la mère de quill le deuxième c'était avec le monstre qui le bute là avec les souverains et là le troisième bah c'est très mélancolique il ya roquette avec son background après il est là dans leur dans sur nowhere en train d'écouter de la musique c'est radio aid il me semble et là on voit un peu tous les gardiens nebula groutes mantis drax crax enfin le mec avec sa crête je sais plus comment il s'appelle le chien aussi qui est très drôle cosmo et après on voit donc star lord qui est complètement anéantie par la mort de gamora qui est en train de se saouler et après tu as là cette scène je trouve incroyable je crois que c'est drax qui porte quill et après les gars de la galaxie volume 3 et je trouvais ce début très fort et là je trouve que dès le début on sait que le film il va y avoir beaucoup d'émotions et ça j'ai trouvé ça très intéressant surtout je vous rappelle que c'est le dernier film de la galaxie du mois réalisé par james gun et pour moi ça c'est très important parce que james gun il a su donner une âme à ses personnages on reprendra plus tard dans la vidéo donc déjà il ya ça que j'ai trouvé très fort donc la musique et le début ce que j'ai ce que j'ai bien aimé aussi c'est que le film n'est pas cucu ce que je veux dire c'est qu'on sent un peu qu'il ya une sorte un peu de romance entre mantis et drax du moins c'est ce que je pense mais à la fin du film il se dit juste au revoir de la main il n'y a pas de bisous et on a un truc on s'attend ouais c'est bon sûr ils vont s'embrasser ils vont s'embrasser dans les bras non c'est très bas c'est très froid quoi il se salue de la main et mantis part de son côté drax reste avec nebula sur nowhere et c'est très intéressant parce que là james gun nous prend à contre pied et c'est pareil pour pour gamora et star lord on sent que cette gamora même si elle est différente de la précédente est quand même à un bon fond on le voit qu'elle est gentille même si elle est avec les ravageurs etc mais en fait on s'attend à ce qu'elle est ce qu'elle embrasse starland à la fin quoi et quand ils sont quand il est là et qu'elle a les dos à lui quand ils sont dos à dos on s'est dit bah c'est moi elle va se retourner elle va l'embrasser et en fait non elle part et ça je trouve ça très intéressant parce qu'on s'entraîne un truc cucu où ils vont s'embrasser et ils vont se tomber dans les bras ça y vont se revoir et non pas du tout et limite on se dit qu'il ya peut-être une sorte de romance entre nebula et star lord et ça je trouve ça aussi très intéressant donc le fait que ça s'est pas cucu la musique etc le film est beau aussi putain c'est magnifique quand il ya cette sorte de contre terre où vit le maître de l'évolution avec toutes les sortes d'animaux humanoïdes avec les vies je trouve ça trop stylé le plan où adam warlock est comme ça en train de faire en mode superman pour aller sauver sa mère c'est magnifique le long plan séquence alors ça cette scène en plan séquence quel poulet vous savez quand il ya quand il ya drax mantis et gamora ou nebula non drax mantis et nebula qui sont restés sur le vaisseau de du maître de du truc de l'univers là le le gars qui a fait roquette là qui rentre dans son vaisseau qui a le long tunnel et que star lord et groote les rejoignent les rejoignent pardon et gamora et que là il ya ce long plan séquence où il décime qu'il abat un peu son armée c'est monstrueux quoi c'est super original de voir ça dans un film marvel donc ça l'écriture des personnages qui est magnifique enfin le franchement le passé de roquette il est magnifique enfin c'est super managré parce qu'on s'attache à cette loutre à cette otarie à ce lapin et c'est horrible quoi tout ce qu'ils ont subi on dirait un peu les jouets de cid dans toy story enfin ils sont super attachants même roquette et je trouve qu'il est trop mignon et avec le maître de l'univers qui est là un vrai antagoniste le mec est fou et foilié quoi il est obstiné par cette par cette perfection et c'est sans dire un malsain en fait il est il est comment dire je ne sais plus ce que c'est le mot mais il est omnibulé par roquette il veut absolument son cerveau pour créer l'être humain parfait il n'y arrive pas et sans compte que roquette est plus intelligent que lui et en fait il ne supporte pas il considère que comme un être inférieur et je vous jure la scène où le maître de l'univers la bute les amis de roquette dans son passé que roquette se jette sur lui le griffe cette scène est tellement chargé en émotions mais jamais jamais vu ça dans un marvel quoi et c'est magnifique c'est exactement ça qu'on voulait quoi roquette qui passe un peu pour un personnage insignifiant comme on a vu dans les présents guerres de la galaxie un peu drôle un peu un peu grincheux un peu renfermé là en fait on comprend pourquoi il est comme ça quoi et c'est pas du tout un passé cul cul c'est c'est monstrueux ce qu'il a subi quoi vraiment les on limite on a de l'empathie pour lui quoi le registre pathétique et monstreusement bien montré dans ce dans ce passage donc voilà mantis parfait aussi drax qui toujours aussi drôle et ça que je voulais dire aussi c'est je trouve que le film est très bien dosé entre les côtés émouvants les côtés action et les côtés drôles parce que l'humour dans ce film il est incroyable enfin je me suis tapé des barres de rire devant ce film vraiment et c'est ça qui est bien dosé c'est à dire qu'à un moment tu as des moments très émouvants avec le passé de le passé de roquette et après bim on revient dans le futur avec drax qui fait des conneries avec mantis mais c'est magnifique et les scènes d'action sont incroyables enfin la scène du début sur nowhere où adam vient attaquer les gardiens c'est incroyable et pareil adam parle de ce personnage à la fin dans la scène pochéris des gardiens de galaxy 2 on s'attend à un antagoniste de zinzin et le mec en fait est inachevé il est imparfait et ça qui en fait qu'il fait qu'il rend attachant même à la fin on se rend compte qu'il a rejoint les gardiens et ça c'est fou et moi à la fin star lord qui rejoint son grand-père enfin c'est chargé en émotions et je trouve que c'est super bien dosé et c'est super bien joué de la part de james gunn quoi vraiment on a des adieux mais mémorables quoi et vraiment le moment où on croit que roquette est mort et on voit qu'il essaie en essayant de le réanimer moi j'ai vraiment cru que roquette il avait passé l'arme à gauche pareil quand quand star lord va chercher son walkman à la fin du film et qu'il est dans l'espace avec les joues qui a gonflé et glacé là pareil je me suis dit il a passé l'arme à gauche et en fait non il nous prend des pourvus il les a pas tués james gunn mais les a tués symboliquement parce qu'ils se sont séparés le groupe se sépare se split et ça se trouve on les reverra plus ensemble et on les reverra plus ensemble parce que ce groupe a été créé par james gunn au niveau cinématographique quand on les voit dans infinity war c'est james gunn qui a aussi bossé sur ça le groupe a été créé par james gunn et ils sont morts symboliquement parce que james gunn s'en va de marvel il part pour d'ici et donc c'est ça que je trouve fort c'est une mort symbolique et qui est majestueuse ok donc c'est le film le plus long des guerres dans la galaxie de la trilogie dure deux heures et demie et franchement il n'y a aucun moment où on s'ennuie c'est super bien rythmé et je trouve qu'en fait dans ce film il y a de vrais enjeux enfin dès le début quand on sent que roquette va mourir on sent que tout repose sur ça ce que je veux dire c'est que par exemple à un moment vous savez quand ils se rendent sur la planète où il y a les ravageurs avec un peu la planète un peu vous savez que les blobs là je sais pas comment ce que c'est que cette planète là où il s'est habillé en en cosmonautes vert et rouge et tout là et bah il y a starland qui coupe son micro pour parler à kagamura et ils disent ouais il lui dit ouais tu sais j'étais amoureux de l'ancienne toi etc et en fait il y a nébula qui les coupe qui dit on vous entend mais là en fait on a un objectif précis c'est de sauver notre ami et c'est ça que je trouve intéressant c'est que dans les autres en fait c'était un peu passager quoi il devait sauver starland d'ego mais il y avait toujours des conneries et là certes il y a aussi des conneries mais on sent que l'enjeu enfin il y a une tension beaucoup plus palpable on sent qu'à tout moment roquette va mourir et c'est comme un moment nébula quand il dit il faut absolument qu'on aille chez le maître de l'évolution parce que la roquette va mourir là vraiment il y a une vraie tension il y a de vrais enjeux pour cette fin et ça c'est génial donc voilà il y a ça donc le méchant est fou enfin en fait voilà pour moi le film est parfait parce que pour moi c'est pas un film marvel j'explique pour moi les films marvel c'est un peu les films cul cul en fait c'est dans la continuité des autres on sait qu'il va y avoir le méchant qui va perdre à la fin tu as une bête de scène j'ai pas généreux qui va lancer d'autres trucs c'est les films marvel voilà on est habitué mais là pour moi c'est un vrai film dire qu'en fait il y a des vraies performances d'acteurs enfin star lord enfin le chris pratt il joue merveilleusement bien mais même le maître de l'évolution là qui est complètement fou enfin il a une folie et l'acteur l'interprète vraiment mais magnifiquement bien c'est en fait il y a un vrai jeu d'acteur il y a des vrais jeux d'acteurs il y a de la vraie musique il y a des vrais beaux plans il y a des vrais enjeux enfin en fait on dirait vraiment un vrai film d'action à part et ça je trouve fou et pour moi c'est pas un film marvel c'est un film c'est un film d'action quoi et c'est ça que j'adore c'est qui j'aime bien il nous prend pas pour des cons et qu'en fait on est content on est content d'avoir payé notre place de cinéma pour aller voir ça c'est monstrueux c'est magnifique marvel est vivant marvel n'est pas mort grâce à ce film même si je pense que ce qui va arriver par la suite on va être très déçu là rien que the marvels au mois de novembre un film sur captain marvel bon déjà le était catastrophique avec en plus dans le deuxième la kamala khan et le film est annoncé comme être une comédie musicale franchement ça pue des fesses on va pas se mentir donc voilà j'ai tout simplement adoré ce kamen de la galaxy volume 3 pour toutes ses raisons j'espère que mon avis était un peu plus constructif voyez la vidéo est pas très longue parce que j'ai pas envie de non plus m'étaler parce que vraiment j'ai été ému devant ce film parce que vraiment ça m'a ça m'a touché parce qu'on sait que c'est la fin quoi et moi je suis vraiment fan de marvel je le je le dis dans plusieurs de mes vidéos quand j'avais fait la vidéo sur marvel je suis vraiment fan quoi et la galaxy c'est peut-être mes marvel préférés et j'avais adoré les voir dans l'infinity war etc et enfin j'adore sega et en fait les voir comme ça là vraiment dans un côté vraiment beaucoup plus émouvant ça m'a plu et je trouve qu'en fait ça le fait on n'est plus trop on est toujours certes dans la connerie mais là aussi dans l'émotion et je trouve que ça a fait enfin ça fait le taf quoi ça fonctionne donc voilà je ne peux que vous recommander d'aller voir la galaxy volume 3 au cinéma il est sorti la semaine dernière vous avez encore le temps je pense qu'il va rester longtemps au cinéma je vous invite aussi à aller voir les deux premiers galaxy qui sont excellents le deuxième est un peu plus dans la connerie dans l'humour mais tout aussi excellent et le 1 est monstrueux il ouvre très très bien la trilogie je vous invite aussi à aller voir les films marvel en général même si ceux de ces dernières années sont assez voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu voilà vous abonner à la chaîne de ce compagnie à mettre la cloche pour savoir quand les prochaines vidéos vont sortir je ne sais pas quand voilà mais bientôt comme on dit en hongrie inchallah vous invitez aussi à aller vous abonner à mon insta las donc l a s tiré du bas cocasse voilà je poste tous les essais de jeux de trucs sur le film sur les musiques voilà des conneries aussi bref je poste ce qui m'amuse donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est ma critique des gardiens galaxy volume 3 que j'ai adoré qui est un film exceptionnel voilà écoutez moi je vous donne rendez vous très très bientôt pour de nouvelles vidéos je ne sais pas quand mais je tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux etc voilà sur ce professionnel vous c'était la soupe de compagnie tcho